Au moment où l'on parle de quartier dit sensible, voyons cette initiative maintenant. Initiative d'une association soutenue par le ministère de l'agriculture à l'occasion des vacances. De jeunes citadins issus d'un quartier populaire de Paris découvrent la campagne. Une version verlan du bonheur et dans le prêt. Malorie à nous, Eric Mézi. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est d'ouvrir les volets et les fenêtres comme ça et laisser le soleil du matin rentrer. Pour l'instant, les volets s'ouvrent sur le silence d'une nuit noire de campagne. Ils ont entre 17 et 20 ans, 4 jeunes de quartier, logés pour 10 jours dans ce gîte rural vieux de 4 siècles. C'est vrai que je suis mis ça. Alors celles-là, on ne peut pas les démontrer avec les pieds de biche. Ça donne un charme à la maison. Parce que notre maison, elles sont toutes pareilles. C'est vrai, chez toi, c'est chez moi. Chez eux, c'est ici. 19e arrondissement de Paris, quartier de Lourdes. Des rues mille fois arpentées qu'ils ont choisi de quitter pendant ces vacances, à la rencontre du monde rural pour détruire les clichés. Je crois qu'à Paris, on est au bord de la guerre civile, tout ça. Qu'on ne fait que mettre le feu aux voitures. En fait, nous, on veut représenter les jeunes. Et voilà. Parce que là-bas, les Français de la campagne, ils ont une image de nous que par les médias. Et nous, on a une image d'eux comme si c'était des frachos. Seul l'un d'eux n'est pas scolarisé. Des ados plutôt tranquilles cette fois. Car c'est le quatrième séjour que Nadia Meouri organise, parfois avec des jeunes bien plus difficiles, un progéné il y a un an, après les émeutes. On a oublié d'évoluer avec cette France-là, avec cette jeunesse issue d'immigration, issue des pays colonisés. Et le résultat, c'est qu'il y a un gros boom. Parce que les non-dits, voilà, ça crée des problèmes. Donc maintenant, il faut que les gens se rencontrent. Une mission, réaliser un documentaire subventionné par le ministère de l'Agriculture sur leurs échanges avec cette France qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, ils interviewent un céréalier. Parce que vous êtes une minorité maintenant, les agriculteurs. Mais tu as tout à fait raison. On est une minorité aussi, les jeunes dans les cités. Nous aussi, on subit d'autres trucs. Pour attirer l'attention, on est obligé de faire des mouvements violents, des fois. Ça, je le comprends. Mais quand même, ce qui se passe actuellement, c'est quand même... Confrontation de points de vue, de solutions. Il y a le vote et l'incompréhension face au choix des extrêmes. Ici, à la campagne, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais en fait, ils ont peur de loin. Parce qu'ils ne sont jamais... Ils ne subissent pas, ils ne sont pas exposés. C'est un jeune. Une matinée, et chacun semble déjà modifier un peu son regard. Nos enfants, on ne leur apporte pas forcément tout sur un plateau. Il faut se battre. Mais peut-être qu'ils sont... Peut-être, sans doute, qu'ils ont un handicap quand même, je crois. Dans quelques jours, ils retrouveront la réalité de leur quartier, où ils diffuseront leur film. Le titre, à la rencontre de ce pays qui est le leur. ... ... ... ...